Le maire de la commune de Danilien est très remonté contre le virevoltant Tabas Kaboua, député à l'Assemblée nationale et conseiller municipale de la dite commune. Paul Kosivi-Wonira, photo, accuse ce dernier de s'aimer la zizanie au sein de cette communauté et de mettre à mal, la quiétude et la paix qui y règne. Le député Kaboua nous donne de l'insomnie. Il monte des histoires à dormir debout qu'il distille dans l'opinion pour monter les populations contre moi, peste ce dernier qui ajoute que le leader du MRC l'accuse de Gabji mais aussi de xénophobie envers les halogènes sur tous les cabillets. Alors même que le gouvernement a interdit des rassemblements de plus de 15 personnes, faisant fi de cette restriction gouvernementale, le conseiller Kaboua m'a accusé de xénophobie envers les halogènes sur tous les cabillets. C'est dans une correspondance qu'il m'a adressée le 6 octobre 2021, au lendemain de ce rassemblement illégal, alors que je suis né d'une mère Kabié, déplore Kosivi-Wonira, au micro de nos confrères de Togo-Scoop. Depuis 2019 que mon parti a dit abattu le MRC aux élections locales, soutient-il, nous vivons un enfer dans la préfecture de Dany. Mais pour le maire de Dany 1, la récréation est terminée. M. Kaboua a déclaré la guerre, il est temps de le bouter hors de Dany afin de restaurer la paix et la tranquillité parce qu'il sème la division dans la préfecture qui est restée depuis la nuit des temps paisibles au Togo, a-t-il martelé, selon la même source. A noter que Abbas Kaboua, réputé pour ses sorties tonitruantes, s'en est pris également au maire de la commune Dany 2, semé d'Obawe, issu des rangs de Unir, le parti au pouvoir.